Bonjour à tous et bienvenue au cours sur la révision des politiques budgétaires pour le renforcement de la résilience et de la reprise après la pandémie de COVID-19. C'est un cours organisé par IDEPT qui se fera en quatre modules et donné principalement par le professeur Amakon et moi-même, le docteur Simen Vanessa. Donc, aujourd'hui, nous allons voir le module 1 sur les fonctions de base de la politique budgétaire. En sommet de la présentation, nous allons commencer par la définition de la politique budgétaire et ses objectifs. Ensuite, le lien entre la politique budgétaire et l'économie, les types de politiques budgétaires, à savoir expansionnistes, restrictifs et neutres, les problèmes budgétaires avec un cas pratique des États-Unis, les fonctions des politiques budgétaires, la structure des impôts et le glossaire budgétaire, les politiques budgétaires et les objectifs économiques, les types de politiques budgétaires et les enjeux liés à ces politiques, la politique budgétaire et la réduction de la pauvreté avec quelques exemples concrets, les différences entre la politique budgétaire et la politique monétaire, les enjeux de la politique budgétaire et enfin, comment améliorer l'efficacité de la politique budgétaire. Donc, nous commençons par la définition de la politique budgétaire. Qu'est-ce qu'on entend par politique budgétaire? Les décisions du gouvernement en matière de dépenses et de fiscalité visant à améliorer ou à maintenir l'économie dans son ensemble. De manière générale, c'est ce qu'on entend lorsqu'on parle de politique budgétaire. En effet, occupant une place si importante et ayant un réel impact sur les entreprises, les décisions du gouvernement ont une grande influence sur l'économie. Il faut savoir que ce sont les présidents, les premiers ministres, les gouverneurs et les législateurs qui définissent la politique budgétaire. La politique budgétaire est par conséquent une politique gouvernementale qui cherche à influencer l'orientation de l'économie grâce à des modifications apportées au niveau des dépenses publiques ou des impôts. Lorsqu'on parle des dépenses publiques, on peut faire aussi référence aux dépenses tout court. Elle désigne l'impact global des résultats budgétaires en ce qui concerne l'activité économique. Cette politique peut être comparée à un autre type principal de politique économique telle que la politique monétaire qui vise à stabiliser l'économie par le contrôle des taux d'intérêts et de la masse monétaire. Alors, quels sont les objectifs de la politique budgétaire? Ici, on peut recenser cinq grands objectifs, à savoir créer un environnement propice à une croissance économique élevée, accroître la demande globale, réaliser et maintenir le plein emploi, maintenir la constance en matière de prix et du salaire, et enfin réduire l'inflation. Donc, sur ce point, nous ferons le lien entre la politique budgétaire et l'économie. Le montant total des dépenses publiques est susceptible d'être modifié pour contribuer à la hausse, au maintien ou à la baisse du niveau de production de l'économie en fonction de leurs orientations. Ici, on dénote trois types d'orientations, à savoir neutres, expansionnistes et restrictives. Tout d'abord, l'orientation neutre, qui fait référence aux dépenses publiques, qui sont généralement, qui sont intégralement, pardon, financées par les recettes fiscales et de manière générale, le résultat budgétaire a un effet neutre sur, a un effet neutre au niveau de l'activité économique. Ensuite, l'orientation expansionniste, qui se traduit par une augmentation nette des dépenses publiques due à une hausse des dépenses publiques ou à une baisse des recettes fiscales, voire une combinaison des deux. Cette situation entraîne une hausse des déficits ou une réduction des excédents budgétaires. Enfin, l'orientation restrictive, qui se produit lorsque les dépenses publiques nettes sont réduites, soit par une hausse des recettes fiscales, soit par une réduction des dépenses publiques ou encore par une combinaison des deux. Elle conduit à un déficit budgétaire plus faible ou à un excédent plus important. Alors ici, on va élaborer un peu plus sur les politiques budgétaires expansionnistes. Alors, pendant une contraction ou une récession, le gouvernement a deux possibilités, soit réduire les impôts ou augmenter les dépenses. Dans le cas de la réduction des impôts, il se passe quoi? Les individus ont plus d'argent à dépenser, plus d'argent veut dire plus de demandes, plus de demandes traduit plus de production, plus de production entraîne plus d'emplois et enfin plus d'emplois, plus d'emplois et ainsi de suite. Dans le cas de la hausse des dépenses, la demande des biens augmente, plus de demandes traduit plus de production, plus de production, plus d'emplois et plus d'emplois, plus de demandes. Maintenant, en matière de politique budgétaire restrictive, qu'est-ce que nous avons? Pendant cette période d'inflation excessive, c'est-à-dire lors d'une période d'expansion, le gouvernement a également deux possibilités, soit augmenter les impôts ou réduire les dépenses. Dans le cas de l'augmentation des impôts, la population possède moins d'argent à dépenser, moins d'argent veut dire moins de demandes. Moins de demandes se traduit par une inflation plus faible. En ce qui concerne les réductions des dépenses, nous avons moins de fonds dans l'économie, moins de fonds dans l'économie, moins d'argent à dépenser, donc moins de demandes. Moins de demandes traduit une inflation plus faible. Et enfin, nous avons vu ici les politiques, ce qui se passe en politique budgétaire expansionniste et en politique budgétaire restrictive. Maintenant, la question piège. Qui privilégie quelle politique? Aucun politicien ne fera campagne publiquement pour des politiques budgétaires restrictives. Cela représente une difficulté, alors, ou une des difficultés, c'est mieux dit, de la politique budgétaire. La hausse des impôts et la réduction des dépenses publiques sont des pratiques peu appréciées. Par conséquent, les élus préoccupés par leur réélection choisissent rarement l'une ou l'autre comme solution. Par exemple, en 1984, Walter Mondal pose sa candidature à la présidence en affirmant qu'une légère augmentation des impôts contribuerait à équilibrer l'économie américaine. Ronald Reagan l'a battu lors de l'un des plus grands rats de mari électoraux aux États-Unis. Alors, lorsque le gouvernement réduit les impôts, il peut soit dépenser moins d'argent, soit s'endiquir. La dette fédérale américaine est estimée à plusieurs milliers de milliards de dollars. Ainsi, le gouvernement se voit contraint d'emprunter de l'argent en vendant des obligations. Ces obligations doivent être remboursées avec des intérêts, ce qui entraîne un coût supplémentaire pour le gouvernement. Alors, quelles sont donc les politiques budgétaires propices à la croissance? Les dépenses publiques doivent cibler les secteurs de l'économie qui favorisent la croissance dès lors que l'impact est important. Elles peuvent être conçues pour être inclusives, appuyées par une forte capacité fiscale ou alors une conception et une mise en œuvre prudentes. Quelles sont donc les fonctions du gouvernement grâce à la politique budgétaire? Les quatre principales fonctions de la politique budgétaire sont les suivantes. Premièrement, la stabilisation à côté. Si l'économie est stagnante ou traverse une crise, comme ce fut le cas en 2007 et en 2008 dans le monde entier avec la crise des subprimes, le gouvernement peut mettre en place une série de dépenses et d'allègements fiscaux pour relancer l'économie. Cette approche est dite souple ou expansionniste. D'autre part, si l'économie est en surchauffe ou risque de provoquer une hyperinflation ou une véritable bulle sur les marchés, le gouvernement est susceptible de réduire les dépenses et d'augmenter les impôts pour rétablir la situation. Il s'agit d'une politique restrictive ou déflationniste. Ensuite, le développement à long terme. Accélérer une économie lente et ralentir une économie rapide sont deux objectifs à côté, mais qui ont les mêmes buts, à savoir créer un environnement stable pour la croissance à long terme. Une autre fonction de la politique budgétaire, c'est l'attribution et la répartition des ressources. Tout gouvernement national génère des revenus substantiels. L'un des principaux objectifs que la politique budgétaire tente d'atteindre est la répartition et l'allocation de ces ressources de manière à ce qu'elles soient les plus bénéfiques possibles pour l'économie et le pays de manière générale. Et enfin, la maximisation de l'emploi. Le quatrième objectif de la politique budgétaire est le plein emploi, un objectif étroitement lié aux autres objectifs. Une économie stable et croissante a pour autres conséquences de créer des emplois. Et un taux d'emploi élevé signifie que de nombreuses personnes ont un salaire à dépenser. Ainsi, les économies locales sont simulées, ce qui favorise la croissance des entreprises et crée plus d'emplois sur le long terme. Cette démarche est bénéfique pour la communauté et le pays de manière générale. Toutefois, elle risque de poser des problèmes aux employeurs individuels. Dans une période de plein emploi, il peut être difficile de recruter et de garder un nombre suffisant d'employés, ce qui peut entraîner une hausse des salaires. La fonction d'allocation désigne le processus qui consiste à répartir l'utilisation totale des ressources entre les biens privés et les biens sociaux et à garantir que les meilleurs intérêts de la majorité soient préservés. La fonction de distribution permet d'ajuster la répétition des revenus ou des richesses en fonction de ce qui semble équitable à la société. La fonction de stabilisation concerne la réalisation des objectifs macroéconomiques de croissance économique, de stabilité des prix et de viabilité des comptes extérieurs. Le gouvernement, dans sa tentative de favoriser la stabilité macroéconomique, utilise deux politiques économiques différentes, à savoir la politique monétaire et la politique budgétaire. Et ici, nous avons en quelque sorte résumé les définitions des différentes fonctions du gouvernement grâce à la politique budgétaire. Ensuite, nous passons à la structure des impôts de manière générale. Alors, nous avons les impôts dégressifs, qui représentent le pourcentage du revenu payé en impôts, qui peut être décroissante et en revenus qui en manque. Nous avons l'impôt progressif, qui représente le pourcentage du revenu payé en impôts de manière élevée et en revenus de manière élevée également. Et l'impôt proportionnel, qui est le pourcentage du revenu payé en impôts, qui est fixé en fonction de l'évolution du revenu. Comme impôts dégressifs, nous pouvons citer, par exemple, l'impôt sur les ventes, sur les cotisations sociales. L'impôt progressif, par exemple, l'impôt fédéral sur le revenu, l'impôt sur les successions. L'impôt proportionnel peut être l'impôt forfaitaire ou une assurance maladie. Alors, le glossaire budgétaire, quelques petits mots-clés et définitions. Le budget équilibré, c'est-à-dire que les recettes sont égales aux dépenses. Un budget déficitaire signifie que les recettes sont inférieures aux dépenses. Un budget excédentaire ou excédent de budget ou excédent budgétaire signifie que les recettes sont supérieures aux dépenses. Et enfin, la dette publique signifie que la somme de tous les déficits, ou alors on peut traduire par dette publique, la différence entre la somme de tous les déficits et la somme de tous les excédents. Donc, ici, nous allons parler des déficits et des dettes. Le gouvernement est tenu de contracter des emprunts en cas de déficit budgétaire. Le gouvernement contracte des emprunts auprès de plusieurs institutions et même des particuliers. Par exemple, des entreprises, des institutions financières, des entités étrangères ou gouvernements étrangers, des institutions bilatérales ou multilatérales. La politique budgétaire et les objectifs économiques. Quels peuvent être les objectifs? Les objectifs économiques nationaux. Nous pouvons parler de la croissance, de la stabilité, du plein emploi, de la liberté, de la sécurité, l'équité, l'efficacité et bien d'autres. Il faudrait donc exploiter les dépenses publiques et les programmes fiscaux afin d'atteindre au mieux ces objectifs. Donc, si nous parlons d'impôts, de déduction, des dépenses, en matière d'impôts, on parlera de quel type d'objectifs? Du revenu, du capital et des droits de douane. En matière de déduction, nous pouvons déduire les intérêts hypothécaires, les intérêts sur les prêts étudiants, par exemple, ou des dons caritatifs. Et en termes de dépenses, nous avons la sécurité sociale, les bons alimentaires et les dépenses humilitées. Sur ce graphique, on montre en quelque sorte une courbe de croissance à long terme qui est impactée par l'expansion et la récession. Une courbe qui traduit de manière générale le cycle économique. Un deuxième graphique pour expliquer l'offre et la demande globale en termes de PIB réel et de niveau des prix. L'évaluation des impacts de la politique budgétaire. Alors, quelle évaluation peut-on faire lorsqu'on met une politique budgétaire en place? Les impacts ne se limitent pas à la valeur monétaire initiale du changement de politique. Les répercussions éventuelles peuvent être plus ou moins importantes en fonction d'un effet multiplicateur ou d'un effet d'éviction. Donc, lorsqu'on parle d'effet multiplicateur, qu'est-ce qu'on entend par là? Les politiques en matière de dépenses et de fiscalité provoquent un effet d'enchaînement dans l'économie dans la mesure où les personnes dépensent leur nouveau revenu. De nombreux facteurs rendent l'effet multiplicateur plus complexe, à savoir les taxes, le commerce international et les différents modes de consommation de divers groupes de la population. Une réduction des impôts a un effet similaire. Si l'on prend le cas des États-Unis, par exemple, une réduction de l'impôt sur le revenu des personnes physiques de 20 millions de dollars entraîne une nouvelle consommation de 16 millions de dollars, soit 20 millions de dollars fois 0,8. Une hausse totale du PIB de 80 millions de dollars, soit 16 millions fois 5. L'impact total est moins important, c'est-à-dire que la réduction des impôts initials, les premiers 20 millions de dollars, n'affecte pas le PIB. Elle ne compte que les cycles de consommation. Les taxes et le commerce international rendent la réalité de l'effet multiplicateur plus complexe. Les différents groupes de la population ne sont pas tous disposés à dépenser leur nouveau revenu de la même manière. Par conséquent, les réductions d'impôts, les paiements de transferts et les programmes de dépenses se multiplieront dans l'économie de manière différente en fonction des groupes fiblés. Qu'en est-il de l'effet d'éviction? Les dépenses d'investissement ou de consommation qui ne sont pas réalisées en raison de la hausse des taux d'intérêt dus aux emprunts publiques. Le gouvernement accède au même marché des fonds que les investisseurs. Si le gouvernement réalise une épargne moins importante, c'est-à-dire un excédent plus faible, ou contracte des emprunts plus importants, ou alors un déficit, le marché des fonds prêtables en sera affecté. Donc, nous avons deux formes de politique budgétaire que nous pouvons appliquer de manière générale. Tout d'abord, la politique budgétaire discrétionnaire. Les décideurs politiques modifient les politiques budgétaires ou les programmes de dépenses en fonction des fluctuations du cycle économique à leur convenance. Ensuite, les stabilisateurs automatiques mis en œuvre sans action délibérée de la part des décideurs politiques et présents dans le système fiscal et les programmes de dépenses. Alors, lorsqu'on parle de stabilisateur automatique dans le système fiscal, on pense à plusieurs points. Premièrement, les impôts sont rattachés à l'activité économique. La progressivité des taux d'imposition sur le revenu, en particulier les entreprises, les impôts sur les salaires, les taxes de vente et accès. Deuxièmement, les récessions en réduction d'impôts automatiques et enfin l'expansion et augmentation d'impôts automatiques. En termes de stabilisateurs automatiques, en ce qui concerne les dépenses, les dépenses publiques évoluent en fonction du cycle économique, « Prestations d'assurance chômage », « Prestations d'assurance chômage », « Allocations sociales », « Programmes de repas scolaire », « Autres programmes d'aide au revenu ». Ensuite, les récessions, plus les dépenses et enfin l'expansion, traduit moins de dépenses. Donc, sur ce point, nous allons voir le lien entre les politiques fiscales et la réduction de la pauvreté. La politique budgétaire peut influer de manière directe sur les résultats en matière de développement humain. Les dépenses publiques génèrent des paiements destinés à la population, que ce soit sous forme de transfert en espèces sous-monétaires, d'aide sociale ou d'assurance sociale, ou même de paiements en nature. L'aide sociale comprend, entre autres, les services publics subventionnés, tels que l'éducation, la santé et les services d'infrastructures. Les éléments énumérés ci-dessus contribuent à améliorer le bien-être actuel des bénéficiaires et à renforcer le potentiel de revenu à l'auté. Les preuves concrètes indiquent que les dépenses ne sont pas les seules, ou alors ne sont pas le seul facteur à prendre en compte, mais aussi l'efficacité de ces dépenses et la manière dont elles sont ciblées sur les pauvres. Une étude portant sur 50 pays montre qu'une hausse de 5 % des dépenses consacrées à l'enseignement primaire et secondaire dans les dépenses totales consacrées à l'éducation accroît le taux brut de scolarisation dans le secondaire de plus de 1 %. De même, une augmentation de 1 % des dépenses sanitaires par rapport au PIB réduit les taux de mortalité infantile et juvénile d'environ 3 décès sur 1 000 naissances d'enfants vivants. Ces résultats laissent penser que les décideurs politiques doivent prêter attention non seulement aux dépenses sociales, mais aussi à leur répartition entre les différents secteurs. Politique budgétaire et réduction de la pauvreté, preuves concrètes. Alors, la politique fiscale influe sur la population de plusieurs manières. Tout d'abord, la politique budgétaire influence les bilans macroéconomiques, notamment les déficits budgétaires et commerciaux, ainsi que le taux d'inflation. Ces changements, quant à eux, affectent les niveaux de vie de manière directe, en influant sur les revenus réels et de manière indirecte en modifiant le taux de croissance économique. Ça, c'est un effet, on parle ici d'effet macroéconomique des dépenses publiques. Ensuite, les dépenses publiques génèrent des revenus de façon directe, dont certains peuvent être bénéfiques aux ménages pauvres. Ces revenus génèrent à leur tour d'autres revenus par le biais du processus du multiplicateur revenu-dépense. Il s'agit des effets initiaux de revenus ou de l'incidence des revenus des dépenses publiques. Enfin, les dépenses publiques génèrent des transferts destinés à la population. Il peut s'agir du paiement en espèces ou de transferts monétaires, tels que l'aide sociale ou les paiements en assurance sociale ou paiements en nature. Ce dernier comprend les services publics subventionnés, tels que les services de santé, l'éducation et les services d'infrastructure. Ces paiements en nature améliorent le bien-être actuel des bénéficiaires et renforcent, entre autres, le potentiel du revenu à long terme. Par conséquent, ils impliquent des transferts courants et des transferts en capital effectués aux bénéficiaires et peuvent être appelés les effets du transfert ou l'incidence des bénéfices. Il est important de faire une différence entre la politique budgétaire et la politique monétaire. Donc, dans le cas de politique budgétaire, on va faire une différence en termes de définition et de but principal et de la raison pour laquelle elles sont utilisées ou pas. Donc, en termes de politique budgétaire, qui ne traite principalement de la législation gouvernementale en ce qui concerne les taxes et les dépenses, la politique budgétaire permet de simuler ou de freiner la croissance économique. Elle est principalement utilisée par les gouvernements exécutifs et législatifs, mais ne contribue qu'à contrôler le taux d'expansion du crédit intérieur. En ce qui concerne la politique monétaire, elle permet de contrôler la croissance économique par la gestion des taux d'intérêt et de la masse monétaire dans l'économie. Elle permet également de simuler ou de freiner la croissance économique. Elle est essentiellement utilisée par les banques centrales ou alors la banque centrale d'un pays et occupe une place centrale dans le contrôle du taux d'expansion du crédit intérieur. Quels sont donc les enjeux de la politique budgétaire? Plusieurs enjeux. Premièrement, les facteurs d'ordre politique, les retards, par exemple, le temps nécessaire pour mettre en place et adopter une législation, les délais de mise en œuvre de la législation, entre autres. Troisièmement, l'impact sur l'offre. Ensuite, les difficultés prévisionnelles, le manque de précision, la durée de la politique et enfin, les politiques monétaires peuvent soit renforcer, soit compenser les politiques budgétaires. Comment améliorer l'efficacité de la politique budgétaire, les enjeux et les techniques? Le bon fonctionnement de la politique budgétaire implique cinq principes essentiels, à savoir la transparence, la stabilité, la responsabilité, l'équité et l'efficacité. Le premier point, la transparence dans la détermination des objectifs de la politique budgétaire, la mise en œuvre de la politique budgétaire et de la publication des comptes publics. Deuxièmement, la stabilité du processus d'élaboration de la politique budgétaire et de son impact sur l'économie. Troisièmement, la responsabilité dans la gestion des finances publiques. Quatrièmement, l'équité, y compris entre les générations. Et enfin, l'efficacité dans la conception et la mise en œuvre de la politique budgétaire et dans la gestion des bilans du secteur public. Donc, nous sommes arrivés au thème de ce module 1 sur les fonctions de base de la politique budgétaire. Donc, je vous retrouve dans une prochaine vidéo où on parlera du module 2. Merci.